Hey ! Ne serait-ce pas la toute première vidéo que je filme dans ce nouveau décor ? Bienvenue ! J'espère que vous allez bien. Je suis installée chez moi, je fais la déco petit à petit. Pour le moment donc, ça donne ça. Je suis plutôt contente. Je règle le son, je règle l'image petit à petit. Je n'ai pas encore réglé le problème de la chaleur, mais il va falloir que je trouve une solution. En tout cas, bienvenue ! Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre aussi sur Instagram. J'ai décidé de commencer ici par un petit haul. Ce petit haul, vous allez voir, c'est un petit haul, mais quand même plutôt sympa. Il y a surtout du skincare, un peu de make-up aussi. Il y a des produits que j'ai déjà essayés, c'est pour ça que je veux vous en parler. Donc voilà, je vais vous faire partager mes petites emplettes de ces derniers temps. Le tout avec le sourire, dans la bonne humeur et aussi avec mes nouveaux petits ongles. Je ne sais pas si vous les avez vus, cette fois-ci j'ai fait café latte. Je trouve ça plutôt sympa, sympa, c'est nude, tout ce que j'aime. Bon allez, j'arrête de blablater. Je commence par le skincare, les trucs que j'ai acheté en parapharmacie. Et heureusement que j'ai les petits papiers matifiants avec moi. Et je vais vous dire un truc, ça fonctionne très très bien. J'avais des doutes, mais ça marche plutôt pas mal. Oui, donc d'abord j'ai acheté un produit que j'ai vu sur la chaîne de Sananas. Et à la description du produit, ça m'a vraiment tentée. En fait, c'est un produit de la marque SVR. Alors ça se présente comme ça. Et ce qui est top, c'est que c'est une protection solaire, donc indice 50, mais qui a un effet blur sur le visage. Et alors, moi, je ne sais pas si vous le savez, si vous me connaissez, vous le savez, j'adore les produits teints vraiment hyper légers. J'aime bien ne mettre que ça, comme le fluide teinté Bioderma par exemple. Des produits teints qui vont avoir un effet fond de teint, enfin un effet fluide de teint. Et en même temps, vu que je vis quand même à La Réunion, dans l'hémisphère sud, moi c'est important que je protège ma peau avec un indice 50, c'est le top. Et voilà, Sananas en a parlé dans une de ses vidéos. Et elle disait qu'elle l'adorait. Donc bon, c'est une fille en qui j'ai assez confiance quand même généralement. Et surtout, donc c'est un produit de la marque SVR, mais celui-là c'est la mousse. Parce qu'il y en a plusieurs, du coup je suis allée voir en parapharmacie. Il y a le fluide, il y a la crème solaire et il y a effectivement la mousse. Donc c'est la gamme Sun Secure. Et celui-là, il s'appelle Blur. Crème, mousse, flouteur optique. Donc voilà, le petit pot se présente comme ça. Et ce qu'elle disait, c'est que ça fait comme une base en fait, une base un peu teintée, qui va venir protéger la peau avec un indice 50 et qui en même temps, va avoir un effet un petit peu unifiant et flouteur de port. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je pense que je le ferai avec vous en vidéo. Mais si c'est aussi bien que le fluide teinté Bioderma que j'utilise quasiment tout le temps maintenant, comme un fond de temps en fait, j'ai hâte d'essayer ça. Qu'est-ce qui marque dessus pour tout type de peau ? Non comédogène, tester sur peau sensible, etc. Donc très haute protection, SPF 50. Franchement, je suis contente parce que c'est le genre de produit que je recherche depuis longtemps et que je n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire un produit qui a une protection solaire super forte, mais qui en même temps va faire fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si en plus, il peut flouter les ports. Franchement, voilà, je vais tester cette mousse-là, cette mousse Blur SVR. Et je vous dirai ce que ça donne. J'espère pouvoir l'appliquer seule, sans rien mettre par-dessus. Et du coup, dans sa vidéo, elle conseillait aussi une brume en fait, une brume solaire de la marque Vichy. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je voulais acheter les deux produits, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai pris celle de la même marque, donc SVR. Elle se présente comme ça. Donc, c'est une brume solaire tout simplement, sauf qu'elle a un indice 50 aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un produit que je cherchais depuis un moment parce que c'est vrai que quand on met la protection solaire le matin, elle ne dure pas toute la journée. Et voilà, pendant la journée, on ne va pas aller se rappliquer de la crème. Enfin non, une fois qu'on a poudré et tout, ce n'est pas la peine. Et donc, les brumes comme ça, je trouve ça absolument génial parce qu'il suffit de faire un petit pchit dans la journée pour se remettre une couche de protection solaire 50 sans que le maquillage bouge et sans avoir à tout refaire. Donc franchement, je suis vraiment contente. Et quand j'ai cherché, en fait, j'ai découvert qu'il y en avait plein de marques différentes. Donc moi, j'ai choisi d'abord celle de SVR. Comme ça, je teste les deux produits de la même marque. Au moins, je suis sûre qu'ils vont bien matcher. Enfin, je pense. Et je vous dirai ce que ça donne. Donc dessus, il marque qu'on peut l'utiliser d'ailleurs pour toute la famille, pour les enfants, qu'on peut l'utiliser à la plage. En fait, c'est une protection solaire classique, quoi. Mais sous forme de brume, fini non gras, résistant à l'eau. Je pense que je la testerai dans un premier temps pour fixer le make-up. On va voir ce que ça donne. Et en fonction de ce que ça donne, si ça ne fait pas trop bouger les matières et tout, je la prendrai dans mon sac à main pour toute la journée. Donc voilà, je vous dirai aussi, je vous ferai un retour. Je vais l'utiliser quelques fois avant de vous dire ce que j'en pense. Mais je suis vraiment, vraiment contente de ce petit combo-là. J'ai trop hâte d'essayer. Ensuite, je me suis acheté, toujours en parapharmacie, un masque de la marque Uriage. Alors, je l'ai déjà utilisé à moitié. Depuis que je l'ai, j'ai dévoré le produit, quoi. J'ai vidé la moitié déjà du pot. Alors, ça se présente comme ça. C'est un masque qui s'appelle eau thermale. C'est un masque d'eau de nuit. Water sleeping mask. Bon, ça, c'est le packaging qui est donc tout arraché comme on le voit. Et le produit, il se présente comme ça. Je l'ai acheté sans grande conviction, en fait. Et je suis tombée dingue de ce truc-là. Je vous jure, c'est une merveille. Voilà, ça se présente. Je vous montre un peu la texture à la caméra. J'ai déjà utilisé la moitié. Et en fait, ce masque-là m'a fait énormément penser à un masque de chez Sephora que j'ai adoré qui s'appelait masque fraîcheur à la criste marine, enfin un truc comme ça. C'est exactement le même genre de texture, c'est-à-dire hyper fraîche. On a un effet comme ça frais sur le visage. C'est tellement agréable. Et on sent que le produit, que le masque, il est gorgé d'eau. Il vient nourrir la peau. Mais alors, j'ai adoré. Franchement, j'adore ce produit. Je l'applique un soir sur deux depuis que je l'ai. Et le matin, je me réveille. Ma peau, elle est toute belle, toute rebondie, toute hydratée, comme si elle était gorgée d'eau. J'adore ce truc-là. J'ai payé 12,50 euros en pharmacie. Et c'est une très belle découverte. Vraiment, n'hésitez pas à l'essayer. Si vous avez la peau déshydratée, c'est ce qui marque dessus peau déshydratée. Moi, j'avais tendance à avoir la peau un peu sèche. Ça m'a réparé la peau. Je vous jure, en même pas une semaine, ma peau, elle était de nouveau toute hydratée et tout. J'adore ce truc. Je vais le racheter, c'est sûr. Et du coup, je faisais un petit tour un autre jour. Et je suis tombée sur le même masque, mais version anti-âge, on va dire version peau mature. Et là, alors, ils ne mettent pas masque, ils mettent crème de nuit. Mais dans le descriptif derrière, on voit que ça peut s'appliquer comme un masque qu'on laisse agir toute la nuit. Et alors, celui-là, il s'appelle Age Protect. Enfin, je ne sais pas comment on prononce en anglais. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé par contre. Ce qui est très intéressant sur ce produit, c'est qu'il marque crème de nuit peeling multi-action. Alors, quand j'ai vu crème de nuit peeling, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? J'ai lu les ingrédients avant de l'acheter. Et effectivement, à l'intérieur, il y a beaucoup d'acide lactique. Et l'acide lactique, je vous en ai beaucoup parlé, enfin, parlé plusieurs fois, notamment dans mes vidéos sur les acides et tout ça. C'est un acide qui va venir vraiment désincruster les pores, enfin, faire un peeling. Donc, le pot se présente comme ça. Et donc, sa particularité, a priori, c'est qu'on l'applique le soir, on le laisse agir toute la nuit. Ce qui fait qu'il va un petit peu exfolier la peau pendant toute la nuit, mais en même temps la nourrir. Parce qu'il y a pas mal d'ingrédients hyper nourrissants à l'intérieur. Et le matin, on devrait donc avoir une peau non seulement nettoyée et en plus hydratée. Donc, j'ai vraiment hâte de tester parce que vu la qualité de celui-là, franchement, je l'adore. Je veux voir si celui avec l'acide lactique est encore mieux. Parce que si c'est nettoyant en même temps qu'il nourrit la peau, ça peut être génial, génial, génial. Je pense finir d'abord le premier et je testerai celui-là ensuite. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, le premier, si vous aimez les textures extrêmement fraîches comme ça et légères, qu'il faut un peu penser à des produits de la mer en fait, n'hésitez vraiment pas à l'acheter, à le tester. Ok, on continue dans les achats un peu skin care, parapharmacie. J'ai acheté un produit de chez Herborian qui n'est pas nouveau mais qui moi me tentait depuis un bon moment. C'est le fameux bébé crayon qui se présente comme ça au ginseng. J'en ai entendu que du bien de ce produit. Franchement, j'ai vu personne dire du mal de ce produit. Et pourtant, j'étais un peu sceptique sur l'idée d'appliquer un anti-cerne ou même un fond de teint sous forme de crayon. Je ne sais pas, ça ne me paraissait pas forcément évident. J'ai regardé pas mal de revues et j'avoue que ça m'a un peu convaincue. J'adore la marque, j'adore leurs produits. Donc, je me suis dit que je vais tester. Moi, j'ai pris le clair, la teinte claire parce que franchement, je n'ai pas envie de m'en servir sur tout le teint. Voilà, je pense que ça va être trop long au crayon. J'ai plutôt envie de m'en servir en guise d'anti-cerne et par exemple sur les ailes du nez, sur le menton pour faire des petits points de lumière. Je crois que c'est la plus claire de toutes. Il y avait également la teinte dorée et la teinte caramel. Ils sont quand même assez gros. Donc, je testerai, que vous dire, stick de teint et soin. Donc, make-up et soin. Parce que c'est vrai que c'est la particularité des produits Herborian et moi, c'est ce que j'adore dans leurs produits. C'est que ce sont des produits de maquillage mais en même temps qui vont venir souvent hydrater la peau. Enfin, c'est des deux en un quoi, soin et make-up. Donc, je testerai en vidéo avec vous. Je testerai d'abord comme anti-cerne et puis on verra ensuite, si vraiment ça me plaît, peut-être que j'irai m'acheter la teinte dorée, celle que j'ai en CC crème, pour l'appliquer sur tout le visage éventuellement. Mais voilà, si vous l'avez, ce crayon Herborian, ce bébé crayon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos conseils, des conseils d'utilisation, comment vous l'appliquez, comment vous l'utilisez, etc. Je serai preneuse parce que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser des anti-cerne en stick ou sous forme de crayon encore moins. Donc, ce serait une première. Et puis, il était en promo, donc j'en ai profité. En promo, il y avait également un petit contour des yeux que j'aime beaucoup, qui est une de mes valeurs sûres. C'est le contour des yeux Créaline H2O de chez Bioderma. C'est un petit contour des yeux tout simple. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Il est, alors que ce soit au niveau du fond ou au niveau de la forme, voilà, que ce soit au niveau du packaging ou du contour des yeux en lui-même, du produit, je veux dire, il n'y a pas de chichi. C'est simple mais efficace. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien avoir toujours en réserve ce genre de contour des yeux. Voilà, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va faire le job. Il va venir hydrater vraiment mon contour des yeux. Il est pour peau sensible, anti-poche. Il est tout simplement hydratant, voilà. Donc si vous cherchez un bon contour des yeux, juste qu'il va venir hydrater vos yeux. Puisqu'on a la peau quand même extrêmement fine, c'est vraiment très très important d'hydrater. Vous pouvez essayer celui-là. Je vous l'ai déjà conseillé. Il est vraiment pas cher du tout. Je l'ai acheté une dizaine d'euros. Je crois que sans promo, il coûte dans les 12 euros par là. Je veux dire, c'est un packaging tout à fait raisonnable. C'est le taille de contour des yeux généralement classique. Moi, je l'aime beaucoup. De toute façon, Bioderma, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et vous avez été nombreuses d'ailleurs à me demander une vidéo spécifique sur la marque Bioderma et sur les produits Bioderma que j'utilise. Eh bien, celui-ci par exemple, c'est un produit Bioderma que j'utilise tout le temps, que je rachète systématiquement dès que j'en ai plus, parce que c'est vraiment pour moi un contour des yeux valeur sûre. Et dernière chose que j'ai prise en parapharmacie, j'utilise beaucoup, beaucoup, et d'ailleurs de plus en plus, vous savez, des... comment dire, des eaux florales, des hydrolats, des eaux de beauté, à base de fruits ou de fleurs. Et là, je suis tombée sur celle-ci qui était à 3-4 euros. Donc, je me suis dit, je vais tester. Elle est au jasmin. Donc, c'est un tonic visage pour les peaux délicates. Et ce genre de tonic, vu que ce n'est pas un spray, moi, je l'utilise avec des petits cotons ou des compresses. Et tout simplement, tac, je viens tapoter sur mon visage, la compresse, remplie de produits pour que vraiment ma peau bénéficie de tous les bienfaits. Donc là, en l'occurrence, ce sera du jasmin. Mais parfois, ça peut être de la verveine, de la lavande, de la rose, etc. Moi, je vous conseille vraiment d'intégrer les eaux florales, comme ça, à votre routine beauté. Il n'y a que des bienfaits à utiliser, comme ça, des fleurs, des fruits. Chacune, chacun a ses propriétés en fonction de vos problématiques de peau. Donc, le jasmin, c'est plutôt assez tonique. L'odeur est très printanière, très fraîche. Donc voilà. Et en plus, celui-ci, il est hyper clean, 99% d'origine naturelle. Donc voilà. J'ai envie de m'orienter de plus en plus vers ce genre de marque. Je vous dirai ce que ça donne. Pour le skincare, on n'est pas trop mal. Alors, en make-up, je me suis acheté très peu de choses. Vous allez voir. J'ai acheté trois produits. Franchement, trois produits, c'est trois petits trucs. Mais bon, je vous les montre quand même. J'ai acheté deux blushs. Deux blushs qui sont des teintes que je n'ai pas du tout, du tout l'habitude de porter. Parce que c'est vrai que souvent, dans les blushs, moi, je suis assez classique. Je mets soit du corail, soit du rose, soit du rose corail. Enfin voilà. Que ce soit crème ou poudre, je reste dans des teintes assez classiques. Et j'ai envie d'essayer d'autres teintes. J'ai envie de faire des tests. J'ai envie de voir. Donc, d'abord, j'en ai acheté un premier chez Yves Rocher, qui est une teinte un petit peu nude. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis dans ma dernière vidéo wishlist, ce blush-là, il me semble. Eh bien, je l'ai acheté. Donc, c'est la teinte 03, bois de rose. Vous voyez, c'est une teinte comme ça. Alors, à la caméra, il apparaît un petit peu rose. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il est vraiment couleur peau, beige, couleur chair. Et ce genre de blush, a priori, alors je vais tester, on verra ça ensemble, est censé apporter un effet bonne mine. Mais hyper naturel. Ni rosé, ni corail. Vraiment comme si on avait pris le soleil. Voilà, comme si on avait été au soleil toute une journée et qu'on avait une belle mine ensoleillée. J'ai envie de tester ça parce que j'aime beaucoup, vous savez, les make-up, no make-up. Vraiment les trucs assez naturels. Et voilà, je vais voir si ça fonctionne sur une peau comme la mienne, qui n'est ni trop claire, ni trop foncée. Qui est, voilà, plutôt classique. Et je testerai avec vous en vidéo. Dites-moi si vous, vous utilisez ce genre de teinte. Et j'en ai pris une autre qui n'a absolument rien à voir. Là, on part plutôt, vous allez voir, dans le prune. Alors, c'est une marque très peu connue, ça s'appelle Miss Eden. J'ai acheté ça en grande surface, je crois que c'est chez Carrefour ou je ne sais plus, Intermarché. Et voilà, il se présente comme ça. Vous voyez, c'est foncé quand même. Et en fait, j'ai eu envie de prendre cette couleur suite notamment au blush qu'a sorti Fenty Beauty. Il y avait des teintes très foncées. Et je me suis dit, ça ne va pas m'aller ce genre de teinte. C'est trop foncé pour moi. Et j'ai swatché, etc. J'ai regardé, je me suis dit, si, si, ça peut le faire. Ça peut être justement assez joli, ça peut rehausser vraiment les pommettes. Donc, j'ai envie de tenter, voilà, ce genre de teinte un peu prune. Alors, ça tire un tout petit peu vers le rouge même. Mais voilà, deux blushs complètement différents qui n'ont rien à voir, vous voyez. Là, on est vraiment très, très clair et là, plus foncé. Mais voilà, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, de voir ce que ça peut donner. Et de tester différentes teintes. Donc, je verrai ça avec vous aussi. Et je me suis acheté un dernier produit. Bon, ça, c'est une petite bricole, quoi. Je l'ai acheté chez La Forfouille. J'ai acheté une énorme poudre de soleil. Non, mais regardez. J'ai acheté une poudre de soleil. Regardez la taille de la poudre de soleil, quoi. Bon, c'est des marques pas du tout connues. Ça s'appelle comme en Miss Europe. C'est les marques qu'on trouve, voilà, dans les magasins comme Noz, Action, La Forfouille, Jiffy, tout ça. Mais moi, je m'en fiche un peu parce que, bon, je trouve souvent des pépites pas chères. Je m'en fiche que ce soit de la marque ou pas. Et en ce moment, j'utilise beaucoup, beaucoup de produits. Enfin, je cherche beaucoup de produits uniques, c'est-à-dire un produit avec lequel je vais pouvoir faire mes yeux et mon teint. J'aime bien faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette lubie en ce moment. J'aime bien utiliser mon bronzer pour faire mon fard à paupières. Je fais juste une petite démarcation pour redéfinir un peu l'œil. J'aime bien faire ça. Et quand j'ai vu cette teinte, je me suis dit, je pense que ça peut le faire. C'est un... Attendez, je vais l'ouvrir. C'est un... Vous voyez, il est énorme. C'est une sorte de marron, mais quand même assez clair, assez lumineux, je trouve. Un peu noisette, assez chaud. J'ai regardé dans le magasin, mais ce n'est pas trop clair non plus. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. De toute façon, j'essaierai avec vous en vidéo, je pense. En ce moment, j'utilise des bronzers assez clairs parce que c'est l'hiver ici à La Réunion. Donc voilà, j'ai pris ça et on va voir. Et enfin, je me suis dit, je vais profiter de cette première vidéo ici pour déballer. J'ai reçu un petit truc, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Il me semble que ça vient d'Amazon, puisque c'est livraison Allo Express. Ça fait partie un peu du lot de commandes Amazon que j'avais faites et je n'avais pas tout reçu. Donc je ne sais plus trop ce que c'est. Ah oui, il y a le gloss de Too Faced, le Lip Injection. Je l'avais recommandé sur Amazon, celui-ci. En fait, pourquoi je l'ai commandé sur Amazon ? J'avais acheté d'autres trucs et je l'ai vu pas cher. Sur Amazon, donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, je l'embarque dans le panier. J'aime beaucoup ce gloss, étonnamment. Alors, je ne suis pas fan de l'effet un petit peu mentholé, vous savez, au début, au moment de l'application. Mais je trouve qu'il fonctionne. Je trouve qu'il fait des lèvres plus pulpeuses. Ouais, je trouve qu'il fait une bouche un tout petit peu plus grosse, donc ce n'est pas non plus énorme. Mais j'aime beaucoup ce petit gloss. Et moi, j'avais la teinte transparente. Du coup, je voulais me prendre la deuxième teinte qui est comme ça, donc un petit peu plus rosée, vous voyez. Mais c'est vraiment très, très, très léger. Je pense que sur les lèvres, ça va faire transparent, à mon avis. Je vais regarder sur ma main, tiens. Ouais, c'est un peu comme l'autre, en fait. Regardez, je vous montre là. Si, il y a quelques petits sous-tons rosés, quand même. Mais bon, à mon avis, il y a peu de choses près. C'est le même que la version transparente. Je trouve qu'il n'a pas d'effet, comment dire, too much pour un gloss. Il n'est pas trop collant. Enfin, moi, j'aime bien le porter sur les lèvres. J'aime bien l'utiliser. Et au-delà du fait, voilà, qu'il fait une bouche un petit peu plus pulpeuse, je trouve qu'il a cet effet un peu brillant, mais pas trop. Glossy, mais je vous dis pas too much. J'aime bien ce produit. Donc, voilà, j'avais envie de me le racheter en réserve. Et sur Amazon, je crois que je l'avais trouvé même moins cher que sur les sites de beauté. Donc, j'en ai profité. Et qu'est-ce que c'est ça ? Oh oui ! Ça, c'est une connerie que j'avais acheté. Ah oui, j'avais acheté des petits bandeaux sur Amazon. J'en avais pris deux, un pour moi et un pour ma fille. J'avais complètement zappé ça. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas ? J'avais acheté des petits bandeaux chat comme ça. Non, mais je sais même plus pourquoi j'avais pris ça. Je crois que j'avais trouvé à deux balles. Et je m'étais dit, c'est sympa. Regardez, c'est mignon. C'est sympa pour se maquiller. Bon, là, je le mets n'importe comment, forcément. Mais oui, il y avait un lot, je crois. Donc, un noir, un blanc. Et voilà, j'avais pris, j'avais payé ça à deux balles. C'est rigolo. Ma fille, je vais pas encore le faire. D'ailleurs, elle va être contente ce soir quand je vais lui... Quand je vais lui donner ça, c'est mignon. Bon, je pense qu'il n'y a que les youtubeuses qui mettent des trucs comme ça pour se maquiller. Quoique, c'est toujours bien d'avoir un petit bandeau pour se maquiller. Ça évite de se mettre du fond de teint, de la poudre et tout dans les cheveux. Et voilà, sur Amazon, de toute façon, il y a toujours tout plein de petits trucs hyper cute comme ça, hyper rigolos. Des petits bandeaux chat à 3 euros, 2-3 euros. Donc, voilà, très intéressant. Non, cela dit, en parlant de déballage, j'attends quelques produits beaucoup plus intéressants que j'unboxerai bientôt là avec vous. Je vais m'enlever le gloss que j'ai quand même sur la main. Bah écoutez, voilà, franchement, je vous avais dit que c'était un petit haul, très raisonnable. Je me suis juste acheté 2-3 petits trucs assez utiles, surtout les produits solaires et les... Enfin, tout ce que j'ai acheté en parapharmacie, je voulais vous le montrer parce qu'il y a des valeurs sûres et il y a des produits que je vais utiliser avec vous en vidéo. Je vais tester, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment. Je sens que ça peut rentrer dans mes produits chouchous. Bah voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. C'était l'occasion aussi de vous montrer mon nouveau petit décor. Vous voyez, j'ai mis 2-3 machins et la planche, la Camille Wake Up, c'est mon homme qui me l'a fait. C'est fait à la main, avec amour. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Si vous connaissez les petits produits que je vous ai montrés, comme d'hab, vous me faites vos retours dans les commentaires. Vous savez que cette chaîne, elle sert à ça, à partager, à échanger, à se conseiller, à papoter entre nous. Donc, c'est vraiment l'objet, n'hésitez pas. Allez, je vais arrêter de blablater, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye !